La gouvernance démocratique... Quand Macky Sall parlait de 2035, on n'a pas un problème de démocratie, ça nous perds le temps. Non, 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 l'état de droit a été mis à mal pendant ces 12 ans aussi. Il y a eu des dérives. Un candidat a été empêché de prendre part à une élection deux fois. Khalifa Sall, sans aucune base légale, a été stoppé dans son ambition. Et tellement d'autres hommes politiques, l'état de droit, il y a eu des arrestations arbitraires. On n'a pas eu un problème d'état de droit. On a eu quoi ? Non, non, on n'a pas eu un problème d'état de droit. Ça veut dire que les hommes politiques aussi ne sont pas au-dessus des lois. Ce n'est pas parce que tu es un homme politique que tu es au-dessus des lois. J'ai vu ce même billet, un truc intéressant, un intellectuel sénégalais que je respecte beaucoup, comparé Ousmane Soukou à Nelson Mandela. en disant qu'il y a un affreux du Sud, qu'on lui a dit « parlez-nous de votre leader là qui dépasse Mandela ». Mandela ! Ça montre comment les élus, lesquels peuvent être de courtisants aussi. Elle a dit que « oui, parlez-nous de votre leader politique ». C'est-à-dire que les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. La révolution de Mandela est partie de sa volonté de libérer son peuple de l'oppression. C'est ça Mandela. La révolte de Soukou est partie de Sud-Bouti. Et c'est ça la différence. Mandela, une révolution. Soukou, une révolte qui est partie d'un lieu de débauche. Donc on ne peut pas comparer Soukou et Mandela. Autre élément de comparaison. Quand Mandela est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait ? Réconciliation nationale, chef d'État, chef de gouvernement, réconciliation nationale. Mais Ousmane Soukou se comporte comme un chef de guerre, comme un chef de plan. Quand tu vois les nominations, qu'on se comporte comme un chef de guerre, comme un chef de plan. Donc on ne peut pas le comparer. Comparer Mandela à Soukou, c'est profané Mandela. Mais la comparaison est exagérée. Mais l'aboutissement du projet PASTEF aussi est chanté partout en Afrique. Tu as vu le projet ? Non, je veux dire, leur odyssée. C'est-à-dire qu'il y a le PASTEF au Cameroun, dans de nombreux pays africains. Madame Ndegloulay, beaucoup les intellectuels africains, dans leurs forums, ils font référence à ce qui s'est passé avec PASTEF au Sénégal. Mais le PASTEF a été possible au Sénégal, parce que contrairement à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il a un État de droit. État de droit. Soukou a gagné des procès. Il a perdu des procès, il a gagné des procès. Il est parti aux élections, il a gagné démocratiquement. Mais ce n'est pas possible. Le Sénégal est différent.